bonjour cibou bonjour comment vas-tu alors voilà moi j'ai fait la connaissance de cibou quelqu'un de sympathique alors parle-moi un peu de toi cibou c'est une personne qui aime beaucoup la musique ouais c'est une personne très sensible oui et qui aime beaucoup la musique surtout oui et qui aimerait faire quelque chose de bon avec Dom ouais Dom aussi bien mais tu as fait du sport qu'est ce que tu as fait exactement raconte-moi un peu raconte-moi un peu parce que c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de bon tu sais pas tu m'as tiré le verre du nez on a discuté ensemble et j'aurais aimé savoir qui tu es exactement qui est cibou bon moi j'ai fait du sport oui j'ai joué au football oui et j'ai fait du caractère du féfé du wadoriou et j'ai pratiqué j'aime aussi le tennis ouais et c'est et j'aime j'aime surtout le tennis mon sport préféré mon sport c'est le tennis et tu as joué comme un temps le tennis t'as fait j'ai pas encore joué le tennis mais j'adore le tennis et le football tu as joué comme un temps j'ai joué plusieurs fois plusieurs années le football oui depuis le quartier jusqu'à jusqu'à 18 ans j'ai joué au football après j'ai laissé le football d'accord et tu as parce que j'ai laissé le football parce que je n'avais personne derrière moi pour me pousser à aller de l'avant pour m'aider à aller de l'avant pendant que tu finis par perdre l'espoir oui parce que tu mets ton espoir sur une chose et après tu n'as personne pour te soutenir tu n'as personne pour te sponsoriser pour te soutenir donc tu finis par perdre l'espoir et tu abandonnes la discipline ok mais tu avais parlé du karaté du karaté de pourquoi comment c'est venu le karaté ah le karaté est venu à parce que j'avais deux amis un ami oui un ami Ibrahim et son père était maître de karaté maître du karaté d'accord oui son père était champion d'afrique il était champion olympique et puis il a été champion d'afrique et trois fois champion d'afrique mais il s'appelle comment il s'appelle Zerbo monsieur Zerbo d'accord oui donc j'ai connu ses enfants et ses enfants ils m'ont proposé un jour mais je partais assister comme ça et son papa m'a proposé un jour pourquoi tu ne viens pas faire le karaté avec tes amis tout ça j'ai dit bon c'est une bonne idée alors je me suis acheté un kimono et là je me suis inscrit avec lui et j'ai commencé à faire le karaté je suis arrivé jusqu'au ceinture bleu mais après j'ai pas eu mais c'est une bonne référence travailler avec des maîtres c'est une très bonne référence ouais c'est une bonne référence c'est un grand maître d'accord il n'a pas la sagesse c'est la discipline c'est la discipline oui mais des compagnies oui il était même le le maître comment on appelle ça plus tard le maître le maître de il entraînait dans un camp militaire celui qui entraînait les militaires il entraînait les militaires donc c'est comme ça je le connais c'était un grand maître il m'a formé pendant jusqu'au septembre bleu mais mais je veux dire par exemple dans les combats de rue c'est un combat de rue par exemple si keka ta grèce t'arrivera à te défendre là oui je me défends j'ai déjà eu l'occasion déjà non mais moi je me bats très peu je me suis battu très peu après d'avoir passé dans le caractère on t'enseigne la discipline il faut laisser la personne commencer d'abord oui d'accord t'attaquer d'abord avant de te défendre pour pas provoquer parce que tu sais faire le caractère c'est la sagesse c'est la sagesse tu vois non il y a la discipline ce qu'on t'enseigne tout ça c'est pas seulement les kata mais il y a l'éducation aussi on te donne dans le caractère c'est une philosophie c'est une philosophie voilà tu laisses la personne t'attaquer après maintenant tu as la raison tu as le droit de te défendre c'est comme si tu es une personne et tu vas te laisser humilier et tu vas te défendre et tu vas lui démontrer ce que tu connais c'est comme ça c'est comme ça mon maître lui va enseigner moi d'accord oui mais ça c'est tu maîtrises une personne on peut tu paru maîtriser une personne ah oui oui maîtriser une personne une seule deux même deux personnes je peux les maîtriser deux personnes trois personnes moi je crains pas je crains pas j'aime pas j'aime pas les conflits j'aime pas la bagarre mais si je me sens touché ouais là je me défends tout à fait je me défends parce que j'ai j'ai pas me laisser torpiller par des gens parce que si j'ai le moyen de me défendre si je savais défendre il faut que j'utilise les tactiques la technique que j'ai apprise pour pouvoir me défendre voilà donc c'est ce qui est bien dans le temps que j'ai appris avec monsieur zéro et ça 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 reste ça va laisser toute ma vie avec moi et je suis très content de ça c'est une bonne référence et la musique bon on a parlé musicale qu'est ce que qu'est ce que tu aimes en musique en général qu'est ce que si vous qu'est ce que moi j'aime la bonne musique j'aime la bonne musique la bonne musique ça me fait rêver alors tu as choisi tu as choisi un nom de un nom un pseudonyme on va dire alors c'était que c'est quoi dire pour ceux que ceux qui nous écoutent on m'a dit on a choisi on avait on avait choisi plusieurs noms parce que si vous souhaiterez faire de la de la musique bon comme moi j'expliquais bon c'est vrai j'ai c'est un domaine qui n'est pas très facile on a beaucoup de points en commun ensemble parce qu'on a fait du sport moi j'ai fait du karaté du judo un peu de judo du parachutisme j'ai sauté à l'élastique bon tout ça pour pour peut-être se prouver soi-même pas prouver aux autres mais prouver soi-même qu'on a qu'on a des valeurs même mais moi je suis pas du tout sportif je suis plutôt musicien que sportif je pense que toi c'est qu'est ce qui prévoit le plus c'est le sport la musique la musique le sport c'est une discipline c'est une éducation oui le sport oui ça t'éduque une seconde à part l'éducation de ta famille le sport t'éduque pour pouvoir vivre dans la rue pour pouvoir marcher dans la rue oui pour ne pas pour pouvoir te défendre seul dans la rue mais la musique la musique c'est la musique c'est comme une vocation comme disent les prêtres une vocation quelque chose que tu sens que non mais j'ai envie de faire la musique mais il y a combien de temps alors voilà cibou il y a combien de temps que tu rêves de faire de la musique depuis depuis 14 ans le rythme le tempo est dans le sang ou dans les veines des africains et c'est vrai qu'un quelqu'un un africain qui n'aime pas la musique je n'ai pratiquement jamais vu ça cherche à découvrir je pensais découvrir ça si si vous mais non c'est pas le cas si vous aime la musique les riches en connaissances quelqu'un de très poli c'est pour cette c'est la raison pour laquelle je l'ai invité que je l'ai invité à nouveau chez moi c'est quelqu'un de très poli qui a reçu une très bonne éducation bon c'est vrai que la solitude je ne cibou est avec moi non pas par pitié mais par amitié il a d'excellentes idées très bonne éducation qui parle l'espagnol je comprends pas un mot avec le portugais je pense qu'on arrive à se comprendre si on te parle un petit mot un portugais peut comprendre donc on se comprend quand même un peu l'anglais je connais pas bon je connais quelques mots mais j'ai juste je connais quelques pas quelques notes mais quelques phrases mais je vais m'y mettre parce que c'est vrai que c'est très important pour internet et c'est vrai que cibou est quelqu'un qui mérite d'être connu peut-être pas au niveau talent musical bon c'est vrai que c'est ce que je lui souhaite quoi mais pourquoi pas mais bon moi je ne promets pas à cibou de le lancer dans la chanson c'est extrêmement difficile salut c'est lui